France consomme de moins en moins d'électricité, les chiffres du gestionnaire du réseau RTE publié hier soir le confirment. Oui, notre consommation a reculé de 8,3% la semaine dernière par rapport à la moyenne de ces dernières années. Diminution importante et d'autant plus nécessaire qu'avec la baisse des températures. La France a déjà atteint ses premiers pics de consommation, Baptiste Morin. C'était à 19h hier et lundi. La France a à chaque fois atteint des pics de consommation, quelques 74 gigawatts d'électricité. Alors pour répondre à la demande, la France a produit. La moitié de la consommation a été satisfaite par le parc nucléaire. Pas plus de la moitié, car seulement 36 réacteurs sur 56 fonctionnent. Les barrages hydroélectriques ont aussi été sollicités. Et puis les deux centrales à charbon de Saint-Avold et de Cordemais ont tourné à plein régime. Pour le reste, la France a importé de partout. En grande partie de Belgique et d'Allemagne, mais aussi d'Espagne, d'Angleterre, de Suisse et d'Italie. Nos lignes électriques ont quasiment atteint leur capacité maximale. Cette situation tient tant que nos voisins peuvent exporter. Mais les prévisions météorologiques des prochains jours en Europe font redouter une situation de plus en plus tendue. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Prévision inquiétante. Un moins 5 à moins 10 degrés attendu ce week-end. Mais Emmanuel Macron sonne la fin de la panique. Stop à tout ça, dit-il, fustigeant ceux qui agitent, je cite, de fausses peurs. Nous sommes un grand pays, nous avons un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver.